Le 5 octobre dernier, le New York Team levait le voile sur une sombre affaire d'harcèlement et agression sexuelle, commise par le producteur américain Harvey Vestéin pendant plusieurs dizaines d'années. Si l'actrice Rose M. Segovan avait commencé à en parler l'année dernière via Twitter, sans pour autant citer le nom de son agresseur, les langues se délient enfin. En Jolina Jolie, Gwyneth Paltrow, mais aussi en Madcon, Léa Cédou ou Judith Godrèche ont confirmé qu'Harvey Vestéin avait été violente envers elle. Et le dernier témoignage en date ne fait qu'allonger la liste des nombreuses victimes du fondateur de la société Miramax. Marlène Jaubert, écrivaine et actrice française et mère de l'actrice Eva Green, a révélé au micro d'Europe 1 que le producteur a harcelé sa fille pendant plusieurs mois. Isabelle Adjani a tenu à faire savoir que le harcèlement sexuel existe également au sein du cinéma français. Dans le journal du dimanche, l'actrice explique que certains des prédateurs sexuels voient cela comme un jeu. Mais ce n'est pas un jeu et il est grand temps de rappeler que dans Libertinage il y a liberté et que quand une femme dit non, elle dit non, que son corps lui appartient et qu'elle seule est libre d'en disposer. Quand une actrice se fait séduisante pour décrocher un rôle, ce n'est pas pour se faire violer, laissons savoir à ces messieurs les harceleurs que les actrices, tout comme les ouvrières, les agricultrices ou les ingénieurs, les commerciales ou les institutrices, les mamans ou les pétains, sont toutes libres de baisser, libres d'avorter. Et libres de parler. Sous-titrage ST' 501